Bon, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et en bonne santé, pas comme moi avec mon bras dans une écharpe. Je me suis blessé à la caserne, je me suis déchiré les muscles véchisseurs de l'avant-bras et du coup, je suis en galère. Donc, on fait cette vidéo pour parler alimentation et essentiellement de mon alimentation. J'ai des questions tous les jours pour savoir comment ça se fait que tu manges des desserts, que tu manges des tartes, que tu manges ça, ci, ça, ce, ça et que tu ne grossis pas. Alors, je vais y répondre, on va prendre le temps tranquillement de parler alimentation. Encore une fois, cette vidéo, il faut qu'elle serve pour vous, mais c'est vraiment mon cas personnel et c'est ma façon de voir beaucoup de choses. J'ai commencé la musculation, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 34. Donc, ça fait 18 ans que je fais de la muscu, j'ai vu ce sport évoluer, changer en bien, en mal, peu importe. Moi, je kiffe toujours autant la muscu, je n'ai jamais voulu faire de compétition, je ne suis pas du tout là-dedans, je ne suis pas du tout dans tout ce qui est produits dopants, tout ça et tout. Même si, je pense qu'on fera une vidéo dessus parce que vous êtes curieux à vouloir savoir si j'ai déjà pris des trucs, machin, on en parlera. Ce n'est pas du tout mon truc, je suis vraiment loin de tout ça. Pour moi, c'est sport, santé, ça va avec. Et l'objectif, je vous le répète sans arrêt, mais à 20 ans, j'ai eu le corps que j'ai hérité. Et à 40 ans, j'aurai le corps que je mérite. Voilà, c'est la base, s'entraîner dur pour atteindre les objectifs. En 18 ans, j'ai eu le temps de tester, surtout au début que je commençais la salle, j'ai testé plein de régimes pour voir quel régime était le plus adapté à moi et me correspondait le mieux. Parce qu'on est tous différents et forcément, on va avoir des diètes comme des entraînements qui vont être plus productifs pour un que pour l'autre. Donc, j'ai tout testé pour voir ce qui allait le mieux marcher pour moi. Tout ce qui est régime cétogène, où on coupe totalement les glucides et on ne mange que des lipides et des protéines, finalement, ça ne me correspondait pas du tout. Parce que j'aime la bouffe, j'aime manger. Donc, quand je faisais des repas de famille, je prenais 4, 5, 6 kilos dans le repas parce que je faisais un rebond glucidique et je gonflais comme une patate. Donc, ça ne me correspondait pas. Les régimes de jeûne intermittent où on ne mange que pendant 6 heures, ça ne me correspondait pas du tout. Ces jeûnes n'étaient pas bons. J'aime prendre des petits déjeuners. Je pars souvent en vacances et quand je suis en vacances, quand je suis dans un hôtel, j'aime prendre des petits déj. À cette époque-là, je me rappelle qu'il y avait des buffets énormes et je ne pouvais pas manger avant midi parce que je mangeais de midi à 20 heures. J'avais le droit de manger et après le reste du temps, j'étais en jeûne. Et mine de rien, dans ma vie sociale, ça me prenait énormément de place où je ratais des trucs où finalement, physiquement, ça ne m'apportait rien. Et puis, je n'étais pas beaucoup plus en forme. Bien au contraire, j'étais même des fois crevé en tant que pompier. Je faisais des inters où j'étais même fatigué suite au régime que je pouvais faire. Donc finalement, le régime qui me correspond le mieux, c'est de manger de tout quand je veux, bien réparti. Le seul truc, c'est de mettre une quantité suffisante de protéines à chaque repas. Je ne mange jamais que des pâtes ou que du riz. Je mets toujours soit de la viande, soit du poisson, soit des œufs dans ce que je vais manger. Quand je vais au restaurant, je prends toujours une viande ou un poisson. C'est vraiment la base. Après, je suis lourd. Je fais 95 kg. J'ai un métabolisme haut. Je brûle facilement. Donc, j'ai besoin d'avoir beaucoup de calories dans la journée. Et l'erreur que je vois de beaucoup d'entre vous, ce que vous faites, c'est que vous ne mangez pas assez. C'est clair. Aujourd'hui, on est dans une industrie, dans un système où avec des téléphones portables, on vous apprend que dès que vous faites de la musculation, c'est bien de compter toutes les calories que vous faites. Et pour certains qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui ont des problèmes avec la boute depuis jeune, quand vous arrivez dans ça, vous arrivez dans un système où vous n'arrivez plus à rien faire sans calculer ce que vous êtes en train de manger. Et ça, c'est grave. Je trouve que si vous êtes un compétiteur et que votre objectif est de faire une compétition de body ou nani, nana, je peux comprendre que vous calculez tout au gramme près ce que vous allez bouffer. Après, maintenant, ils se font bien faire des applications dures. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'arrache. Vous n'êtes pas suivi par des professionnels, vous êtes suivi par vous-même. Et au final, vous arrivez à baisser votre propre métabolisme et à être un peu comme des tortues où vous n'avancez plus. Il faut bien comprendre que l'alimentation, ce que vous allez manger, c'est votre essence. Et votre corps, ça va être votre voiture. Par exemple, si vous voulez ressembler à un avion de chasse, il va vouloir mettre beaucoup de carburant pour pouvoir avoir cette silhouette. Si vous ne mangez pas assez, vous allez ressembler à un booster spirit, un booster 50. Pour ceux qui ont connu, un petit 50 cm cube, vous n'allez ressembler à rien. Donc, il va falloir bien manger. Le plus dur, c'est d'atteindre le physique plus ou moins que vous voulez. Après, pour se maintenir, c'est beaucoup plus facile. Sport et alimentation, pour moi, ça va avec. Il n'y a pas photo. Si vous vous entraînez bien et que vous mangez bien, vous allez avoir un métabolisme suffisamment haut. Et vous allez pouvoir manger un petit peu plus de n'importe quoi entre guillemets parce que vous allez le brûler. Je parle vraiment de mon cas perso. Donc, je mange ce que je veux. Je ne me laisse pas de mystère. J'essaie juste de ne pas manger entre les repas. Je me laisse à peu près trois heures entre chaque repas. Si je veux prendre un goûter dans une boulangerie, manger une tarte aux fraises et manger un beignet aux pommes, je le fais. Je sais très bien que mon corps va l'éliminer grâce aux séances que je vais pouvoir faire. Et vu que ça fait longtemps que je le fais, je n'ai plus de problème. Alors que si je ne le fais jamais, je me mets des restrictions de ouf. Je ne mange jamais, je calcule mon riz, je ne mange jamais d'huile, jamais de trucs. Le jour où je vais manger des tartes dans une boulangerie, de suite, mon corps va le stocker. Il va se dire, là, ça a l'air pas mal ce qu'il a fait. On va le mettre de côté, on va faire des réserves, on va stocker ce gras et on va se le garder pour le dépenser peut-être plus tard. Alors que quand je le mange en routinier, que je prends un dessert à chaque repas, je le prends à tiramisu, je vous donne un exemple. Mon corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il a l'habitude de le prendre, il me le met en énergie et moi, je le dépense dans mon quotidien. Et je ne le sens même pas passer. Et au final, vu que j'aime la bouffe, vu que j'aime partir en vacances, vu que je n'aime pas me restreindre, c'est petit à petit en mangeant tous les jours un petit peu de merde, entre guillemets, que j'ai réussi à le rentrer dans mon apport calorique que je vais brûler dans une journée. Et mon métabolisme, il s'est mis à un certain niveau où il brûle tout ce que je vais manger dans la journée. Après, si je mange McDo tous les jours en ne mangeant que de la merde à chaque repas, ça va être compliqué. Là, j'essaie vraiment de me laisser un ou deux repas assez propres et j'ai à avoir un repas dans la journée sur off ou un goûter un peu sur off. En plus, pour ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est, vous voulez prendre le goûter avec vos gosses, vous n'allez pas les regarder manger un croissant et pas en manger un pour vous. Donc, d'une part, vous allez être frustré et en plus, ça va être compliqué de toujours avoir cette frustration. Enfin bref, ceux qui arrivent, tant mieux. Moi, j'aime bien, je prends un shaker de prot et je me mange de croissant. Mais par contre, j'essaie de toujours avoir un apport en protéines dans chaque repas que je vais faire. Arrêtez de vous peser deux fois par jour parce que ça ne sert à rien. L'objectif, c'est d'être beau sur les photos, d'être beau dans votre miroir et surtout de vous plaire à vous. C'est vraiment hyper, hyper important et important de le prendre en compte. Parce que des personnes, vous arrivez vraiment à vous bloquer sur l'alimentation et vous créez des problèmes là où il n'y en a pas parce que vous vous posez tous les jours et parce qu'un jour, vous avez pris un kilo, un autre jour, vous en avez perdu deux. Après, vous en avez pris deux. Le corps, il bouge sans cesse avec les hormones, avec l'eau, avec la transpiration, avec tout ce que vous faites dans une journée. Donc, votre poids, on va dire, est entre 3 et 4 kilos. Il peut varier dans une journée et ce n'est pas pour autant que vous avez pris du gras ou perdu du gras. C'est vraiment important de le prendre en compte aussi. Je me répète un peu, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas écrit. J'étais en train de répondre aux messages sur Insta. J'ai fait cette vidéo à l'arrache sur un coup de tête. Et voilà, vous me direz en commentaire si ça vous a servi, pas servi. En tout cas, c'était pour vous donner mon point de vue sur l'alimentation. J'essaierai de refaire une vidéo beaucoup plus complète avec quelqu'un qui travaille avec moi, un nutritionniste, qui travaille avec moi depuis un moment sur les programmes alimentaires que je peux vous présenter, que je peux vous faire et qui vous donnera son point de vue sur plein d'autres situations. L'objectif que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment de durer dans le temps le plus longtemps possible avec le physique que j'ai aujourd'hui. Et j'espère me maintenir comme ça et continuer à prendre plaisir, à avoir des belles perfs quand je m'entraîne et surtout me régaler autant en salle. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir. Dites-moi les points peut-être un peu plus précis sur lesquels vous voulez qu'on parle dans des vidéos YouTube. En tout cas, bon courage à tous. On garde la motivation. L'objectif est de découper à la hache.